Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Je m'appelle Geoffroy Dissa et dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser ce graphique combiné qui est à l'écran. Pour arriver à ce résultat, j'ai utilisé des données électorales. Donc comme dans le titre, j'ai mis répartition des voies électorales par ville. Donc nous pouvons supposer une région dans laquelle il y a une élection, une région composée de 5 villes. Dans chaque ville, nous connaissons le nombre de votants et nous connaissons le pourcentage obtenu par chaque parti politique dans chaque ville. Donc ici nous sommes sur 4 partis politiques et comme vous pouvez le constater, nous avons des grandes barres à l'intérieur desquelles on a des petites barres. Cette grande barre représente le nombre de votants par ville et les petites barres qui sont à l'intérieur représentent simplement le pourcentage obtenu dans chaque ville par chaque parti politique. Donc pour réaliser ce graphique, nous allons passer sur la feuille test. La feuille test, elle est vide. Du coup, on va ramener les données que nous avons ici. Je fais CTRL-C et ici, je fais CTRL-B. Directement, ça se met. On va commencer par représenter en premier le nombre de votants. Je vais dire qu'on va sélectionner le tableau de données sur le nombre de votants par ville. On ira dans Insection, Insérer Histogramme. Donc on prend l'histogramme. Nous voyons déjà qu'on a la représentation du nombre de votants par ville. Et ce qu'on va faire, on ira toujours dans la barre d'outils au niveau de sélectionner les données. Si nous rentrons dans Sélectionner les données, on va faire Ajouter. Nous allons Ajouter. Ça nous demande nom de la série. Nom de la série. Donc cette fois-ci, nous allons ajouter chaque parti politique. Donc nous allons prendre parti politique A. Ça nous demande valeur de la série. Valeur de la série, nous allons sélectionner le pourcentage du parti politique A. Et déjà, les pourcentages sont reliés à chaque ville. Et comme nous avons déjà dans notre graphique les villes affichées, on va sélectionner uniquement les pourcentages ici qui vont se mettre directement au niveau de chaque ville. On va cliquer sur OK. On valide. Ici, les données du parti politique A sont bien représentées mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que c'est tellement écrasé par rapport à l'as des données du nombre de votants que nous avons qui est en milliers ici. Or, les données du parti politique A, nous les avons en pourcentage qui est vraiment inférieur à 1 pour les représenter. Nous allons faire un clic droit. Nous allons sélectionner bien notre graphique. On va faire clic droit sur notre graphique. On ira dans modifier le type de graphique. On peut l'avoir aussi directement dans la barre d'outils. Modifier le type de graphique. On ira dans graphique combiné. Vous voyez, le parti politique A est bien représenté. Par contre, on ne le voit pas. Donc on le prend comme A secondaire. Voilà, ça se présente mais en courbe. Si c'est en courbe, on va le changer. Nous voulons ça en histogramme. Et là, ça s'est représenté. On voit maintenant les données du parti politique A qui se sont représentées en avant. Et puis, les données du nombre de votants à l'arrière. C'est vraiment ce que nous voulons. C'est pourquoi on a pris A secondaire. On va ajouter, on va continuer par ajouter les autres partis politiques de la même façon. Donc sélectionner les données, ajouter, nom de la série, parti politique B. C'est donné, vous voyez, ça se met automatiquement à côté. Parti politique C. Série de valeurs. Nous allons sélectionner les données du parti politique C. On valide. On ajoute encore le dernier D. Et puis, les données du parti politique B. Déjà, on s'approche un peu du résultat, mais ce n'est pas tout à fait ce que nous voulons. Parce que déjà, on voit que la barre des pourcentages dépasse la barre du nombre de votants. C'est parce que nous voulons avoir la barre des pourcentages à l'intérieur du nombre de votants. Pour cela, on va modifier l'asso secondaire. On va faire clic droit sur l'asso secondaire. Mise en forme de l'asso. Et ici, nous sommes à 0 maximum. Nous sommes à 0,6. Ça veut dire que nous sommes à 60%. Donc ici, nous allons augmenter. On va mettre ça à 100%. 100%, ça les a rabaissés, mais pas autant. Parce que nous avons toujours une barre qui dépasse. On va essayer de mettre à 1,5 pour voir. 1,5, pas autant. Mais ça, c'est décalé en haut. Ici, on va ajuster. On va mettre 0. 1,5, c'est pas mal. Mais on peut mettre 1,4. Voilà, 1,4. Nous allons rester sur 1,4. Autre petite modification. Nous constatons que la barre du nombre de votants n'est pas assez large pour contenir les 4 barres de pourcentage. Donc, on va cliquer sur ça. Donc, mise en forme. Mise en forme de la barre. Ici, nous avons largeur de l'intervalle. Donc, c'est au niveau de largeur de l'intervalle qu'on va modifier. C'est à 219. On va remettre ça à 100. C'est pas assez large. On va remettre ça à 50. Super. À 50, c'est bon. On va essayer d'élargir un peu pour voir ce que ça donne. Parfait. On voit que le résultat est en train de sortir. Nous allons partir directement sur la mise en forme des couleurs. On va prendre les barres de nombre de votants. On les veut un peu transparentes. Pour donner l'impression d'avoir les autres barres à l'intérieur. Donc, on ira à accueil. Remplissage. Nous allons rester sur une couleur comme ça. D'accord. Cette couleur, on peut passer à une couleur verte. Un peu verte comme ça. Après, c'est de la mise en forme. Vous allez faire ça selon votre goût. Comment vous trouvez ça joli et tout. Donc, ici, on va enlever les barres de séparation qui sont à l'intérieur. Donc, il suffit juste de sélectionner les barres et de mettre SUP sur votre clavier. Et ça part. Nous allons supprimer aussi les AS de valeur. Faites attention. Ne supprimez pas ça directement avec votre clavier. SUP. Sinon, vous allez perdre vos diagrammes. Vous voyez, si je fais SUP, par exemple, les diagrammes ne sont plus là. Donc, je vais faire CTRL Z pour revenir sur les diagrammes. Et là, je fais clic droit. Mise en forme de LAS. Mise en forme de LAS pour supprimer. Il faut descendre au niveau de graduation type principal. On va mettre AUCUN. Et on va descendre aussi au niveau d'étiquette. Et nous allons mettre AUCUN. Vous allez constater que ça part sans modifier nos barres. Ici, on va faire la même chose. Déjà, en graduation, nous n'avons AUCUN. Donc, en étiquette, on remet encore AUCUN. Et ça marche. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de la mise en forme. Dans mon parti, sur les mises en forme, on va ajouter des étiquettes ici. Ajouter des étiquettes. Parfait. C'est bon. On va sélectionner les étiquettes. On va mettre bleu. Voilà. Mettre ça en gras. Après, nous allons sélectionner aussi chaque bande de chaque parti politique. On va ajouter des étiquettes. Couleur noire. En gras. Donc, c'est vraiment de la mise en forme. Vous allez les faire à votre goût. Donc, nous avons notre graphique. Comme ça. Nous allons prendre aussi la barre des villes. On va le mettre en noir. Peut-être qu'on peut augmenter un peu la taille. À 10. Et c'est bon. Maintenant, ça nous reste le titre du graphique et la légende. On peut ajouter un titre à notre graphique. Mais nous, nous allons personnaliser le titre. Donc, on ira dans la barre d'outils. Une section. Dans les illustrations, nous avons forme. On va dessiner la forme qu'on veut. Ici, on prend un rectangle. Vous pouvez faire, sur votre rectangle, vous allez faire clic droit. Modifier le test. Et ça vous demande d'écrit. Ici, nous allons mettre répartition. Répartition des voies électorales par ville. Donc, répartition des voies électorales par ville. Nous revenons dans accueil. On va mettre ça en noir. Et sur la forme. Nous allons entrer dans format de forme. On va essayer de donner, de changer la forme un peu. Prédéfini. Style défini. On va prendre le style 1. C'est pas mal. Je ne sais pas quelle couleur garder. Mais bon. C'est à votre go. On va mettre une couleur grise comme ça. Revenir dans accueil. Mettre l'écriture en gras. Et. Ajuster un peu ce graphique à l'intérieur. Pour que ça ne nous embête pas trop. On va mettre ça au niveau de la ligne. C'est bon. Nous allons repartir encore dans Insection. Pour la légende, on va insérer toujours des formes. On va prendre ce rétangle avec des coins arrondis. On va faire un petit comme ça. Un petit. On va multiplier. Donc je fais CTRL C. Après je fais CTRL B. Il se positionne un peu en haut là. Vous voyez. Je vais me déplacer. Je fais CTRL B encore. Je vais le déplacer. Et le quatrième. Je fais encore CTRL V. Je vais le déplacer. Maintenant nous allons mettre des couleurs de chaque partie politique. Au niveau des formes qu'on a dessinées. Donc on va partir sur cette couleur d'abord. Et pour le faire. On ira prendre des codes. Parce que chaque couleur a un code. On va prendre le code. Qu'on va appliquer pour avoir la bonne couleur en fait. Donc je clique sur la barre. Je fais clic droit. Mettre en forme une série de données. Je viens au niveau de remplissage. La couleur. Je rentre dans autre couleur. Et dans personnaliser. Vient le code de la couleur ici. Je vais sélectionner le code. Je fais CTRL C. Je ferme. Je sélectionne la forme. Je viens dans remplissage. Autre couleur. Et je colle le code que j'avais sélectionné de l'autre côté. Je fais CTRL V. Et j'applique. Je fais la même chose pour les autres. Ici. L'emplissage. Je prends le code. Je ferme. Et je sélectionne la forme. Et je me rends dans autre couleur. Je fais CTRL V de ce que j'ai copié. J'applique. Je reviens ici. On fait la même chose partout. Je peux me rendre dans un format de la forme. D'accord. Et je vais enlever les contours. Je ne veux pas avoir des contours sans contours. Je sélectionne le second sans contours également. Je sélectionne celui-ci sans contours également. Et sans contours. Maintenant, je vais les aligner. Pour les aligner, je vais sélectionner les quatre en même temps. Donc, je sélectionne le premier. Et je fais CTRL. J'ajoute le second. Le troisième. Et le quatrième. Et après, je vais dans option de dessin. Alliément. Je vais les aligner à gauche. Donc, ils vont prendre la position du plus à gauche. Je les aligner à gauche. Après, je peux aussi les aligner en distribution verticale. Voilà. Pour avoir les mêmes distances. Et je vais les regrouper encore. Voilà. Je les regroupe. Là, c'est plus joli. Nous allons finaliser la légende en complétant le nom de chaque parti politique devant la couleur appropriée. Et pour ça, pour le faire, on va insérer aussi des formes. On va dans la section. Formes. On va insérer des rectangles. Donc, on va faire des petits rectangles comme ça. Et le premier. Le premier. Je sélectionne la forme. Je viens dans formule. Je fais égal. Et je sélectionne partie politique à directement entrer. Et ça se met là-dedans. Je viens dans accueil pour la mise en forme. Je vais bien centrer ça. Couleur. Ditesse. Noir. Remplissage. Aucun. On va rester sur remplissage aucun. Bordu également. Dans format de la forme. Bordu. Aucun. Donc, c'est ce que nous avons. Et ça, on va multiplier ça. Donc, je sélectionne. Contrôle C. Je fais Contrôle V. Voilà. Après, je fais Contrôle V également. Je fais Contrôle V. Pour en avoir quatre. Et j'ai... Ici. Je vais les positionner un peu. On va essayer de les positionner à peu près. Mais après, on va les allier toujours. On va essayer de les positionner juste un peu. Donc, je sélectionne celui-ci. Je rentre dans Formule. Je vais changer. Ce n'est pas le A2. Mais c'est le A3. Ici, également, c'est le A4. Donc, la couleur du test passe en blanc. Donc, on ne voit pas. Il faut revenir sur la couleur noire. Ici, c'est le A5. Ça passe en blanc. Donc, il faut revenir sur la couleur noire à chaque fois. Maintenant, nous allons sélectionner les autres mises en forme. On sélectionne ça. Et puis, celui-ci, on va les allier toujours dans le format de la forme. Allier. Tout à gauche. Aussi, un élément vertical. Et puis, on va les grouper. Super. Maintenant, on a fini notre représentation. Mais ce qu'il reste à faire, c'est... Pour pouvoir bouger aisément notre graphique. Vous voyez ici, ça ne bouge pas très bien. Mais bon. Pour pouvoir bouger aisément notre graphique. On va essayer de grouper tout ce que nous avons. Pour grouper l'ensemble. Je sélectionne mon graphique. Et je fais CTRL. J'appuie sur CTRL. J'ajoute le titre. Et j'ajoute aussi la seconde partie. Voilà les zones. Donc, voilà. Je vois plus ici. Et je l'ajoute. Donc, ça m'a sélectionné les trois. Je reste sur ça. Et je fais clic droit. Et je vais grouper. Directement. Grouper. Et là, je l'ai... J'ai tout en un objet. Que je peux bouger facilement. Et bien. C'est la fin de la représentation de ce graphique combiné. Qui, à la fois, représente un grand ensemble. Dans lequel on a des moxos. Donc, c'est très utile. C'est très pratique. À vous d'essayer de voir dans quel domaine vous allez l'utiliser. Mais c'est très pratique. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé la vidéo. Likez. Partagez. Et commentez. Merci. À très bientôt. Pour une autre vidéo. Ciao.